Salut Spain ! Salut Cobb ! Ça va et toi ? Ouais. Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça sera sur un booster, un 50 cm3. C'est pas un stunt ? Non c'est pas un stunt Cobb, c'est ni un micro. Un booster, il y a eu beaucoup de demandes dessus, dans les commentaires, dans les messages privés, même Cobb m'a dit ouais j'ai plein de gars il va faire un booster, pourquoi ? Est-ce que c'est le meilleur scooter Cobb ? C'est vrai. Et du coup on va faire quoi sur ce booster Cobb ? Alors là il est bridé, c'est ça que tu m'as dit. Il est bridé comment ? Est-ce que tu sais où elles sont les brides ? Au POT je crois, c'est ça ? Et au Vario ? Ouais c'est ça. Donc le tour on a une grosse bride, je vous montrerai, enfin je vais tout vous expliquer, une bride au niveau du coude, et on va voir la terre, viens là Cobb. C'est derrière ce carter là, je pense que 80% des personnes le savent, mais je vais tout vous expliquer en détail, donc c'est là dedans, on va enlever ce carter et on verra tout là dedans. Donc là d'abord, on va faire un essai routier bridé. C'est quoi, c'est un petit scooter secure ça ? Ouais, la pub à déséquilier. Donc là on va faire un essai routier sur la ligne droite, on va mettre des plots, on va faire un système de chronomètre en gros, quand le scooter est privé et après, une fois qu'il sera débré, on va montrer vraiment la différence pour pouvoir faire un essai. Parce qu'en fait, le compteur ne marche pas. D'ailleurs je n'ai jamais regardé, donc je regarde pour le réparer. Et du coup voilà, c'est pour vous montrer vraiment la différence, et puis de vous expliquer un peu tout de A à Z, comment simplement on peut débrider un scooter. En plus t'as vu aujourd'hui il ne fait pas ! On a de la chance, parce que hier il pleuvait, bon il est un peu frais, mais ça va pas. Donc voilà, à tous ! Nouvelle montre poignée, j'ai de quoi nier, et si en cas d'embrouiller veulent remplir mon casier, et cote à 24, belvétère, pas de 20 tables. Le fit maintenant c'est 1000 balles, j'arrête de vous donner de la force... Donc je vous explique, la ligne de départ est ici. Cobb va aller jusqu'à la voiture blanche, là-bas. Tu la vois la voiture blanche ? Là-bas les gars. Ligne de départ ? Ici. C'est à ce moment-là que Cobb compris qu'il n'était qu'un cobaye dans cette histoire. Une fois qu'on aura débridé le scooter, on refera le même test avec la même ligne de départ et tout, pour voir combien de temps on a gagné, ok ? Allez Cobb ! 3, 2, 1, go ! Il est allé plus loin, non ? Non mais c'est pas grave du moment que ça traîne le parcours tout à l'heure. Attention ! 29,50. 29,59 ? Parfait. Ok. On va laisser les pneus ici. Bon, on va débrider tout ça et puis on va voir si je vais mieux tout à l'heure. Là, t'as amené tout ce que tu avais. T'es à fond. Combien ? 29,59. 29,50. Quoi ? 30 secondes. 30 secondes, tu prends 500 mètres. Bon. Ok, c'est tout bon. Donc, on a vu comment il est fonctionné, bridé. Maintenant c'est parti, on va le débrider. Donc on va commencer par le variateur. Comme d'habitude. Il va commencer le travail. Tu vois, il m'a enlevé une vis tout à l'heure. Comme un petit chirurgien. Voilà. Les outils posés. Tous les outils posés sur le chiffon bleu. Voilà. C'est la marque de fabrique. De fabrique. Ça cobre. Voilà, donc là, basique, on enlève toutes les vis. Donc là, on enlève le carter. On a le jambes carter ici. Pour vous expliquer. Alors, on va tout vous expliquer en même temps. Là, on passe par le rocher de kick en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le rocher de kick. Donc quand votre kick, si jamais il a un problème, vous voyez. Si votre kick quand il descend, il a du mal à remonter. Ou il faut le remonter avec le pied. C'est à cause de cette pièce-là en fait. C'est que... Là en fait, cette pièce, il faut veiller à souvent la graisser en fait. Vous mettez même un peu d'huile ou de la graisse. Et pour qu'elle tourne librement en fait. Parce que sinon, le kick, ça fait que quand il descend, il a du mal à remonter. Ou il faut le remonter avec le pied. C'est une galère. Ou alors, il fait du bruit même des fois. Ouais. Là, on a notre variateur. Donc, pour faire simple, ceux qui ont des péteuses, ils peuvent enlever l'écrou à la péteuse. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, ou qui ne l'ont pas, ou pas de compresseur ou quoi, on va le faire au bloc piston. Je vais vous expliquer avec un bloc piston comment on le fait. Pour pas que le vilebrequin continue à tourner en fait. Ouais. Il monte, il monte, il monte, il monte, il descend. Ouais. Donc là, il nous faut quelque chose qui bloque. Un peu juste avant le point noir haut du piston. Et ça va être ça qui va le bloquer ? Ça va être ça. Ça va être cette partie-là en fait qui va venir scaler contre le dessus du piston. Ouais. Contre la tête. Et du coup, qui va le bloquer avant qu'il arrive en haut. Et qui va faire qu'on pourra dévisser. Ok. Et ça, tu le mets comment ? Ça, tu le mets à la plage de la bougie. Donc là, on enlève le petit cache qu'il y a devant. On enlève ça. On a l'antiparasite. L'antiparasite, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est le capot de la bougie en fait. Ce qui vient au-dessus de la bougie pour donner de l'étincelle. Ouais, il a bougé en avant. Et la bougie, tu la vois ? Ouais. Nickel. C'est juste là-bas. Donc là. Ok. Merci. Ok. Donc là, dévissez. Dévissez là-bas. Wow ! Ouais, comme tu t'approches trop de moi là. Ouais, je faisais... Je vais méranger là. C'est vrai, comme j'aime bien qu'on soit actif et tout, mais pas trop quand même. Voilà. Donc du coup, c'est bon ? J'ai enlevé la bougie. Ok. Je l'ai enlevé la bougie. Je l'ai enlevé la bougie. Et à la place de la bougie, tu vas mettre ce petit truc. C'est un bloc piston. Voilà. Voilà. C'est un bloc piston. Il y en a qui sont un petit peu mieux. Moi, j'ai pas pris le haut de gamme. Ils ont un petit caoutchouc ici. Pour vraiment pas abîmer le piston. Ouais, le haut de gamme, haut de gamme, quoi. Ah ouais, c'est... C'est du mot Vuitton, ça. C'est un piston Gucci. Un bloc piston Gucci. Il y a un petit peu l'haut. J'en ai pas vu ça. On va à la fin. Hop. c'est où vous envoyez une vidéo c'est eux ils m'aiment voilà le bloc piston pour info il est mis il faut le visser à fond on n'est pas obligé de le serrer à la clé c'est juste le visser à fond pour ça prenne bien dans tous les filetages et une fois qu'il est serré à fond à la main le piston quand tu as mis en dessus il va pas arracher le filetage c'est juste à serrer à la main et après on peut l'utiliser donc là tu vois ce côté là là le piston il descend là il monte et hop il bloque voilà nous on va dévisser donc je le mets à fond à gauche non comme on ne prend pas la pété on a dit quand tu mets le bloc piston c'est pour utiliser la clé donc là pour info c'est du 17 et voilà donc là on enlève donc là il y a toutes les rondelles de carrelage la petite joue avec les toiles qui est crantée pour bien se mettre dans le vide brequin et donc là on a la bride alors comme c'est vraiment trop près de mois donc là en fait pour faut que j'arrête de dire en fait je dis beaucoup en fait donc là pour desserrer la courroie il faut desserrer la courroie déjà pour enlever cette bague donc là on vient comment dire compresser le ressort de l'embrayage voilà comme ça la courroie s'écarte et là on peut enlever facilement ensuite on a l'abri d'ici et devant une petite rondelle de calage qu'il faut surtout pas oublier de remettre à chaque fois vraiment parce que sinon ça vient de bouffer le ville brequin si tu la mets pas cette rondelle de galage celle ci c'est celle qui vient ici contre faut vraiment pas l'oublier cela on a notre bride ici donc celle ci voilà elle est toute neuve on a notre bride donc celle ci en fait elle vient faire en sorte que la courroie ne comment dire ne se tente pas au maximum en fait elle reste un petit peu en hauteur la courroie vous voyez vous avez la marque et ben en fait la courroie reste un petit peu détendue on va dire et du coup le scooter peut pas avancer sa puissance maximum quoi donc on va mettre de côté pendant qu'on est là je vais vous montrer aussi le variateur comment c'est fait avec les galets voilà pour ceux qui disent comment on change des galets c'est tout simple c'est cette partie là du scooter vous avez ça à soulever et là vous avez directement les galets donc les galets là ils sont pas d'origine quand ils sont bleus comme ça c'est pas d'origine d'origine ils sont noirs là ça va décale est plus léger je pense que le scooter était bridé ils ont dû vouloir un petit peu de pêche on ne sait pas donc voilà pour les changer juste à les enlever à mettre les nouveaux si jamais vous voulez faire un mélange de galets 3 et 3 par exemple des 3,5 et des 4,7 ou n'importe quoi et bah si vous faites un mélange faut bien les faire un pas un sur deux en fait un 3,5 là un 3,5 là un 3,5 là et ainsi de suite faut pas les mettre coller là et puis les autres en face ou n'importe quoi c'est pour bien partir le poids partout ça on va y remettre là et là après bon ça c'est la roue libre du démarreur vous avez un peu tout ce qui concerne et qui concerne le démarreur électrique derrière en fait voilà ça on y remet comme ça la courroie la courroie il faudra bientôt la changer elle a un peu touché sur les côtés ah ouais ouais c'est cher une courroie de booster c'est cher je pense pas ça peut être cher que ça je sais pas les prix là comme ça à deux têtes mais je pense pas non mais bien marron des décalages ça c'est une joue fixe joue fixe voilà là on y tient bien en même temps pour pas que ça sorte d'écran d'écran j'ai pas dit des gros d'écran d'écran attention partout ce n'est entre le poteau et la jambe ça va ya donc là on tourne de l'autre côté donc là le piston va descendre et va remonter voilà il est remonté il est à fond une fois qu'on est bloqué on ressort et non les gars j'ai pas serré comme ça je vais serrer à la clé dynamométrique les gars je t'en ai à vous dire la dernière fois j'ai pas pu serrer la voie arrière à la clé dynamo car je savais pas où elle était ouais je l'appelais tout j'allais où la clé dynamo est là ou peut-être qu'elle est là peut-être qu'elle est dans la servente là bas j'ai pas trouvé donc on a vu avec d'aigle et finalement il a mis la place magnifique au moins on l'aura tout le temps c'est vrai elle a porté le monde hop merci les voilà ouais du coup il faut que je la règle à 33 un outil m j'ai vu j'ai vu sur l'ordi des coups de serrage à bad et salut je crois que ça passe mais nickel j'ai pris ta clé dynamo mais qu'elle était bien rangé à un pour rester ok parce que je sais que tu en avais une deuxième je sais pas où il est où ça elle est dans le tiroir boum celle-là elle est plus design tu vois mais tu as trop de servente ici je comprends pas combien tu le serres ton truc ? à 33 Nm s'il te plait je vais reposer celle-ci à son emplacement tu la mets bien là ouais donc du coup ça va être 33 parfait merci donc ça c'est du 17 parce que c'est encore pas les mêmes il y a 3 tailles il y a le 1 degré, le 1 quart et le 3 huitième bah voilà il est là voilà bah oui il était là bah oui le truc il était où ? comme alors déjà je vais commencer à se faire comme ça hop cuit pendant un court instant j'ai cru que comme elle va enlever le bloc de piston ça aurait été une belle ça aurait été une petite blague on est dans le vent en 3 minutes voilà le schlack schlack c'est quoi ? c'est à dire que c'est fini c'est serré au coup bien serré c'est juste un petit cran de plus voilà pourquoi un cran de plus ? si ça fait schlack schlack pour être sûr comme tu dis merci d'hab c'est super sympa après c'est bon la rondelle est enlevée peut-être que tu arrives au pire au bon moment parce que enfin après ça aurait pas été grave mais tu aurais pas serré avec ta crée dynamo vraiment précise c'est vrai ok donc là c'est bon et très important excuse moi alors je sais pas mais peut-être qu'il y a des experts qui nous diront dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup d'experts dans les commentaires j'ai remarqué ça ouais j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'experts il y en a beaucoup qui savent tout sur tout pas mal la posture c'est vrai en gros en gros moi on m'a toujours dit quand on a une clé dynamo quand on a fini de s'en servir il faut toujours la remettre à zéro est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai mais je veux bien croire que ça soit vrai je laisserais les experts qui ont toujours leur mot à lire et qui ont toujours leur valeur à étaler dans les commentaires dans les commentaires oui répondre à cette question est-ce que effectivement il faut la remettre à zéro ou non avec une argumentation bien sûr c'est trop facile de dire oui ou non il faut expliquer pourquoi il faut le faire ou pourquoi ça sert à rien de le faire voilà tout simple merci pour ton intervention merci d'avoir d'avoir mais en tout cas moi je le fais tout le temps j'en mets toujours à zéro commentaire et comme tu crois qu'on est menteur tes petits commentaires là ça va toutes les cartes ça va d'accord donc on explique toujours donc là la vis du milieu du carter comme ça au moins il tient voilà la vis du milieu c'est toujours la plus longue les gars si jamais vous vous perdez un peu dans les disques quand vous les mettez toutes de côté la plus longue au milieu et après vous en avez une longue ici et une longue en bas à gauche l'autre longue elle est là merci Kobi de rien la bride est enlevée les gars donc là j'ai remonté le carter c'est tout bon niveau variation variateur du coup là le scooter en gros au lieu de monter à 45 50 kmh il monte à 60 65 kmh juste en enlevant cette petite bride ok maintenant on va enlever la bride du pot donc on va passer de l'autre côté pour enlever le pot c'est simple il y a deux vis ici au niveau du cylindre il y a deux vis ici au niveau du cylindre les vis directement en bas ouais ouais tu peux enlever avec une clé de 10 ouais l'origine c'est du 10 dessus j'espère que si vous voulez changer les vis les vis du cylindre là les vis du cylindre elles sont enlevées ouais ouais bah je pense que au cop tu peux aller de l'autre côté pour filmer ce film ou encore le cylindre je sais que je filmais encore le cylindre je fais vraiment un gogol voilà donc là vous avez pas vu parce que le code il est pas très intelligent il y avait ces deux vis là deux vis qui tiennent le pot ici deux vis au cylindre voilà c'est incroyable ah là il y a toute la bride là en dessous c'est bon ? j'ai enlevé le pot donc là j'ai enlevé le pot d'échappement avec le genre de pot qui est ici ok donc centre d'échappement là on a le système anti-pollution donc c'est tout ça ça on va y virer on va couper ici le pot parce que la bride en fait elle se trouve là dedans c'est une petite cuillère qui empêche l'air de passer correctement en gros ça fait passer 40% d'air en moins quoi 50% même donc voilà ça le bride vachement on va couper ça je vais le mettre sur l'étau bon du coup alors les gars viens filmer viens filmer ici ici on a la bride elle est là dedans en fait à ce niveau là là on a la petite soudure avec on appelle ça une cuillère parce que vous verrez pourquoi et elle vient ici jusqu'à jusqu'au milieu à peu près du pot pour obstruire les gaz d'échappement pour obstruire les gaz d'échappement bien dit donc là je vais couper par là comme ça on est pile poil sur la soudure après je fais sauter la soudure mais comment tu sais on couper je vais couper parce que la soudure on la voit là comme je vais pas utiliser la scie je vais laisser à l'image du coeur faire son cinéma je coupe dessus hein ouais sur la soudure ouais parfait tout simplement nickel la bride tu la vois bien la com ouais c'est donc c'est ça ça cette petite cuillère là donc le point de soudure il est là je vais le faire sauter et puis la cuillère va devoir venir alors je prends un marteau un burin et c'est parti et le burin il est pas trop large il est un peu large mais on a pas plus fin c'est pas bon c'est pas bon Dave va pas vouloir que j'utilise ces outils ces outils ont une certaine fonction c'est pour décourager les jeunes à débrider leur scooter il faut pas tarder à péter je vous le dis j'en ai plus cassé ça va me laisser enquiquiner par une petite cuillère voilà vous avez vu le coup de grâce ? voilà moi je l'ai vu elle a sauté donc tiens bien l'échappement s'il te plait tu prends une petite pince comme celle-ci tu viens chercher ta cuillère qui du coup avec la pince qui du coup ne vient pas qui du coup vous fléchez jusqu'au bout je veux rester accroché tout à fait normal parce que j'ai pas pris la bonne pince regarde il faut celle-ci tu l'as saisie et à ce moment-là tu sors voilà donc je vous explique les enfants c'est cette mère qui nous faisait chier déjà tu t'es pas vu le dire regarde si je la mets comme ça tu vois jusqu'où elle va en fait elle presse jusqu'au bout voilà ça obstrue les gaz d'échappement c'est beaucoup hein ouais même ça va se passer 40 ça va se passer 30% on va dire 25 25 ouais 25 moi je dirais on peut saisir le pot d'échappement si on le met tel quel ça va faire un bruit de folie bah oui donc c'est absolument pas le but ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait parce qu'on aurait pu couper là et du coup sortir la cuillère facilement mais on laisse toujours une petite longueur d'un pouce pour que les gens qui n'ont pas de poste à souder puissent simplement écraser alors attention je ne recommande pas ça moi je recommande de boucher au poste à souder mais si vous avez un étau ou quelque chose vous pouvez écraser le métal de façon à refermer le trou voilà à ce moment là quand vous arrivez là donc le but c'est de l'écraser au maximum soit on ne peut pas laisser comme ça même si vous le refermez au top du top ce que je vous conseille si vous n'avez pas de poste à souder c'est que vous achetez de la soudure à froid de matériaux bicomposants vous malaxez et vous venez boucher votre échappement ici quelque chose qui résiste à la chaleur quand même mais le top c'est quand même le poste à souder et nous vu qu'on a un poste à souder on va faire une petite soudure ici belle petite soudure voilà tout simplement salut à toutes et à tous c'est coble on est bon on est bon c'est bon elle a bouffé là mais oui mais la dernière fois elle a bouffé tous les M&M's c'est simple les Kinder laissez-le là ça va elle les a pas mangés pourtant je le nourris elle est contente ? c'est pas ma fille pour rien ça donc là ouais la soudure elle est pas mal on a vu plus propre on a vu plus dégueulasse t'as mis où le piolet Cobb ? le piolet ? attention écartez vous on va taper dessus on va voir les sapins soudure fête merci Dave d'avoir montré tes talents il y a rien Bruno ouais bon c'est pas du professionnalisme j'ai remis les deux vis au cylindre viens de faire le tour du scout pour que tu me ramènes là-bas c'est toi qui bouge en compte demande aussi les vis de cylindre c'est très important de pas les serrer fort quoi on va bien les serrer histoire que ça tienne mais pas vraiment à fond parce qu'elle casse très facilement en fait une fois que tu as une vis pétée dans le cylindre il faut démonter le cylindre qu'on fait et puis réussir à l'extraire dans le meilleur des cas ou sinon percer pour refaire l'infiltrage si tu n'arrives pas il faut que j'enlève le truc au bout de la bougie ou pas ? ouais ça s'appelle une olive donc là ce qu'on arrive sur la bougie comme c'est une olive en fait ça c'est juste ça sert à bien se clipser dans l'antiparasite mais ça dépend de l'antiparasite que tu as il y a deux types d'antiparasites l'un on a besoin de l'olive et l'autre non et pour ce booster on n'a pas besoin donc on enlève bonne couleur elle a une meilleure couleur que quand comme oublié de rebrancher les grudules par exemple c'est vrai pourquoi on va te parler de ça ? pourquoi ? parce que tu n'étais pas encore là c'est vrai il a eu genre de cette histoire que je t'entends c'est vrai pas mal avec le nombre de chutes que c'est dans l'équipe non c'est juste dans une vidéo ah ouais ? ouais hier j'ai fait un petit clip je regardais des anciennes vidéos c'est bon Spain ? c'est tout bon donc voilà je vais le démarrer on va il est débridé donc on va aller faire le test numéro 2 débridé voir la différence qu'il a pris tu vas aller faire le test tu signales par contre ce que tu as fait tout à l'heure ? ouais je me rappelle essai numéro 2 on refait le même 5 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 5 5 ça coûte 5 secondes sur un petit parcours comme ça c'est pas mal sur un petit parcours comme ça franchement sur 300 m bon les gars c'est la fin de cette vidéo je voulais juste vous rappeler que le débridage c'est illégal en france donc si vous voulez faire ça en gros vous pouvez pas le faire en concession ou quoi c'est par vos propres moyens et c'est à l'assurance ça va pas du tout mais c'est illégal j'espère ça on a aidé plus d'un pour débrider leurs scooters c'est la même procédure sur les nitros les boosters tout ce qui est 50 à part les 50 chinois les 4 ans mais voilà j'espère ça on a aidé plus d'un en tout cas merci d'avoir regardé les gars salut salut voilà les gars c'est la fin de cette vidéo je remercie d'avoir regardé j'espère ça en a aidé plus d'un pour le débridage des scooters on l'a fait c'est tout bon c'est la fin de cette vidéo merci bon allez les gars merci donc là c'est la fin de cette vidéo là merci d'avoir suivi bon les gars bon les gars voilà les gars mais là même pas en même temps t'es con Sous-titrage ST' 501